du coup je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de comment se passe la vaccination aux états unis et comment s'est passé ma vaccination puisque j'ai été vacciné pour janvier et février bon ici c'est vrai que les comme je vous disais dans d'autres vidéos la COVID on la ressent sans que les gens modifiaient leur façon de vivre mais on a vraiment l'impression que on est loin de ce qui se passe en France avec beaucoup de restrictions en tout cas quelque chose de beaucoup plus coercitif et prohibitif ici les gens sont beaucoup plus responsables de leur propre sort et donc tout est ouvert et chacun est responsable de ce qu'il va faire et de oui ou non s'il va aller au restaurant au musée au cinéma et le résultat de tout ça c'est quand même néanmoins des contaminations qui baissent et aujourd'hui un niveau de contamination qui est assez bas alors effectivement toujours la question des variants est ce que les variants qui sont plus contagieux circulent beaucoup aux états unis semblerait quand même qu'il y ait un certain nombre de gens qui sont affectés par le variant britannique ça laisse quand même un petit peu songeur par rapport à pourquoi est ce que en france malgré une politique plus restrictive on a des si mauvais résultats je pense que c'est un gros sujet on n'est pas là pour faire de la politique de comptoir je pense qu'il ya quelque chose qui mêle à la fois des habitudes culturelles à être beaucoup plus dehors et beaucoup plus dans l'échange avec les autres dans le partage en europe par rapport aux états unis où les gens sont quand même beaucoup plus chez eux ils n'ont pas vraiment cette nécessité qu'on a de voir d'autres personnes et de partager des moments proches dans des dans des milieux qui soient bondés c'est pas forcément des choses qui sont très 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 développées ici enfin tout cas pas de ce que j'en ai vu mais effectivement ma vision est biaisée par le fait que déjà un il ya le covi des deux cincinnati n'est pas n'est pas new york ou chicago où effectivement les habitudes sont probablement un peu différente néanmoins la vaccination comment c'est arrivé donc déjà on a eu l'autorisation des vaccins une semaine avant la france et donc la vaccination a déjà commencé assez rapidement pour tout le personnel soignant à l'hôpital il y avait tout ce qu'on appelle les front line workers donc les travailleurs de première ligne ont été appelés à se faire vacciner et puis bon ça c'est un petit peu étendu nous on a pu être vacciné donc comme je vous disais fin janvier et début février et puis là on est sur une vague de vaccination je sais pas si vous avez vu mais il ya là aujourd'hui je vous parle on est mi mars il ya 100 millions de doses qui ont été injectés aux états unis et là avec l'approbation du vaccin johnson et johnson je pense que les choses vont encore s'accélérer sachant qu'ici on n'a pas le vaccin astrazeneca donc on a trois vaccins maintenant pfizer moderna et johnson et johnson les choses sont plutôt bien organisé c'est le cdc donc le centre le centre of disease control qui est l'organisme central qui s'occupe des maladies infectieuses aux états unis qui est vraiment coordonne l'ensemble des vaccinations au niveau du pays et de façon plus locale à cincinnati ça passe par le comté nous on est dans le comté de hamilton et le département de santé du comté de hamilton travaille avec l'hôpital pédiatrique de cincinnati et l'hôpital universitaire de cincinnati pour coordonner l'ensemble des vaccinations donc tout ça passe par des formulaires sur internet auxquels on peut répondre et s'inscrire il ya aussi une campagne de vaccination qui a été démarré dans les supermarchés puisque ici dans les supermarchés on peut acheter des médicaments il ya des pharmacies dans les supermarchés ce qu'il ya pas en france et donc il ya beaucoup d'actes médicaux qui sont faits dans les pharmacies et dans les supermarchés du coup notamment la vaccination contre la grippe chaque année et du coup la vaccination contre le colis du coup on peut s'inscrire soit sur le compte sur directement la page du comté de hamilton soit les supermarchés envoie aussi des fiches pour s'inscrire pour laisser vacciner au plus proche de chez vous et du coup bah oui c'est plutôt assez bien organisé donc vous recevez en fait vous avez un site qui vous pose toutes les questions basiques vous êtes allergie vous avez déjà fait des réactions vaccins est ce que vous avez telle ou telle pathologie est ce que vous avez déjà été vacciné dans les 15 derniers jours vous passez ce test ensuite vous prenez votre rendez vous vous arrivez au centre de vaccination vous allez vous faire vacciner vous restez 15 minutes derrière pour qu'on vous surveille pour une réaction allergique immédiate et puis après vous rentrez chez vous quoi et vous avez votre petite carte votre petite carte de vaccination que je vais vous montrer qui est la carte américaine de vaccination voilà cette carte elle ressemble à ça et vous avez donc vos deux doses ici comme vous pouvez le constater mais deux doses de vaccins qui ont été effectués alors comment s'est passé ma vaccination je peux pas dire ça s'est mal passé ça s'est bien passé la première injection pas de problème une petite douleur dans le bras la deuxième injection du vaccin Pfizer j'ai fait j'ai fait un vrai syndrome grippal alors un vrai syndrome grippal ça a duré un peu moins de 24 heures ça m'a bien pourri mon samedi parce que c'est vrai que j'étais fatigué et donc c'était le week-end mais bon in fine dimanche c'était reparti et puis et puis voilà maintenant ça fait deux trois semaines que ça s'est passé et voilà donc c'est fait on n'attend plus que ma femme soit vaccinée j'ai vraiment hâte qu'on puisse qu'on puisse vraiment ouvrir les frontières aux vaccinés pour qu'on puisse recevoir un peu des gens puis alors leur montrer un petit peu de notre vie et leur faire partager un petit peu notre aventure donc ma vaccination elle s'est bien passé bien entendu je recommande à tout le monde qui en a la possibilité de se faire vacciner je rappelle que ces vaccins ont probablement été parmi l'ensemble de l'histoire vaccinale ceux qui ont été le plus testés en tout cas sur la plus large cohorte dans leurs essais avant la mise sur le marché donc vraiment ce sont des vaccins qui ne posent aucun problème en termes de sûreté et néanmoins si jamais il y avait des effets secondaires à distance qui devaient apparaître il ya vraiment un circuit de pharmacovigilance qui est extrêmement développé dans tous les pays et aux états unis ça ne fait pas exception en fait dès qu'on a été vacciné pendant qu'on attend les allées un quart d'heure là dont vous parlez on nous donne une feuille sur lequel on va scanner un flash code alors flash code je trouve ça un petit peu ringard mais bon on scanne un flash code nous va sur un sur un site sur lequel on va rentrer donc ça nous donner et le système va nous envoyer un message tous les jours pendant la première semaine ou les premiers quinze jours je sais plus donc tous les jours on a un petit questionnaire à remplir ça prend deux minutes et ensuite toutes les semaines on reçoit un petit sms pour remplir comment sens est ce que on a des effets secondaires tout ça est colligé par le cdc et remonte pour la pharmacovigilance donc les choses sont bien 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 surveillés je pense plus que n'importe quel autre médicament ces vaccins sont surveillés donc je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin que les médias ou la presse c'est peut-être le petit moment un peu politique mais c'est vrai que j'en ai un peu ras le bol c'est pas vraiment nécessaire que la presse nous rappelle toutes les deux minutes qu'il ya eu un cas de thrombose au vaccin astrazeneca et que donc certains pays ont suspendu leur vaccination alors que clairement aucune donnée ne montre que les choses sont reliées que l'incidence de ces événements est inférieure à l'incidence attendue sans vaccination enfin les choses paraissent parfois plus simples qu'elles ne le sont en tout cas on trouve souvent beaucoup plus d'explications rationnelles quand on les regarde du bon côté donc arrêtons de mettre la pression sur ces vaccins disons nous quand même que c'est là une formidable opportunité de sortir d'une crise mondiale j'irai pas sans précédent puisqu'ils regardent quand même l'ensemble des épidémies on se rend compte que voilà quand l'épidémie de peste noire a tué plus de la moitié de la population mondiale au 14e siècle pas dire que nous en l'espace de un ou deux ans on soit dans le même ordre d'idée non moi ça a quand même beaucoup chamboulé nos vies et de pouvoir aussi rapidement avoir un outil qui nous permette d'en sortir plus vite honnêtement je comprendrai jamais pourquoi les gens ont ce type de comportement on pourrait faire deux heures de vidéos sur pourquoi les gens sont aussi méfiants avec la science c'est un gros sujet on a écrit un article là dessus sur le blog parole d'actu le complotisme le manque d'éducation manque de d'utilisation parcimonieuse et intelligente des réseaux sociaux la pression qui est effectué aussi par les organismes de médias pour pouvoir exister pour pouvoir faire du buzz sur la façon dont ils vont pas manipuler l'information mais au moins la présenter de telle façon à ce qu'elle soit sensationnaliste tout ça n'aide pas et honnêtement moi je suis ici aux états unis pour faire la recherche j'ai décidé avec ma famille de prendre cette aventure donc de sortir ma zone de confort de devenir m'exil aux états unis de sortir mon confort financier français pour venir et ben apprendre continuer à me perfectionner sur la recherche pour pouvoir faire progresser la recherche et quand je vois à quel point certaines personnes dénigrent l'ensemble du travail qui est fait par l'ensemble des chercheurs mondiaux qui pour la plupart font ça avec énormément de sérieux et prennent beaucoup de leur temps et de leur vie pour ça je trouve que c'est à la fois injuste et profondément malsain de complètement balayé d'un revers de main en l'espace de deux minutes après avoir lu un article tout pourri et dizaines d'années de recherche ça pour non mais votre truc c'est pas sûr machin fin je pense ça viendrait pas à l'idée à quelqu'un de s'improviser garagiste ou plombier ou je ne sais quel métier ou coiffeur et des coiffeurs pour coiffer les cheveux il ya les plombiers pour s'occuper de vos canalisations et les garagistes pour s'occuper de votre voiture et des scientifiques et des médecins pour s'occuper de la science et de la santé arrêtons avec ces conneries de big pharma et compagnie et retrouvant un peu de sérénité mais tous pareil on a envie que ça s'arrête on a envie de s'en sortir mais simplement ne peut pas réfuter la science on ne peut pas réfuter la réalité pour une réalité qui nous arrange et donc nom de dieu faites confiance faites vous vacciner et tout ira bien il n'y a aucun problème par rapport à tout ça et des millions de gens qui ont été vaccinés et de tous les vaccins qu'on a injecté franchement il n'y en a aucun qui avait des effets secondaires à long terme en tout cas des effets secondaires assez significatif pour qu'ils soient remarqués qu'on arrête les vaccinations pitié arrêtez avec tout ça désolé c'était un petit peu un coup de gueule mais franchement pour en parler pendant des heures et des heures et je sais pas si on trouvera une solution un jour à cette espèce d'idiocratie complotiste qui est en train de s'emparer du monde bref en tout cas la vaccination aux états unis ça se passe bien quelques mots quand même sur est ce qu'il existe une défiance vaccinale aux états unis alors oui il ya des antivax aux états unis il y en a même pas mal et il ya aussi beaucoup de gens et la presse et les gens sont aussi inquiets du faible nombre de soignants qui se font vacciner quand on entend faible nombre on s'attend à trouver comme la france un 20 30% des soignants qui sont vaccinés ici quand on parle de faible nombre on est plutôt au dessus de 50% voire 60 70% donc on n'est pas du tout dans le même niveau d'antivax ces gens font plutôt confiance ici et ont envie d'être vaccinés parce qu'ils ont envie ici de retrouver leur vie d'avant et en tout cas les gens sont moins défiant on va dire par rapport à ce que l'on voit en france rappelle que la france est un des pays les plus anti-vax du monde sur les derniers sondages ce qui est une honte absolue et qui ne me rend pas du tout fier de mon pays aux états unis beaucoup de gens qui disent aussi de la merde sur la science et les vaccins mais je dirais que la proportion notamment par contre chez les soignants est beaucoup plus faible qu'en france de gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner pour pour je pense des mauvaises raisons une mauvaise raisons qui sont toujours les mêmes ce vaccin n'a pas été testé c'est faux pas assez de recul c'est faux voilà donc après effectivement on va pouvoir opposer la liberté de chacun le problème c'est qu'à un moment donné il faut arrêter de rebrandir toujours ses libertés individuelles là où finalement la liberté individuelle elle a une limite c'est que là si personne se vacciner que l'épidémie continue de toute façon on va sacrifier nos libertés individuelles voilà donc la vaccination aux états unis c'est tout ce que j'avais à dire c'est déjà pas mal ça fait 20 minutes de vidéo